Bonjour, c'est Nicolas de Nokia N-Spray Fab, je vais vous faire une impide présentation de Nemus sur le Nokia 900, édition de Noël, sorti le 22 décembre 2011. On retrouve un fond d'écran spécial de Noël, plus le Dark Othème par défaut, avec les jolies icônes. Donc là, fonction téléphone, SMS, navigateur web, appareil photo, qu'il soit fonctionnel. Donc là, je démarre le téléphone, masquer clavier, mettre le clavier, un petit swipe pour basculer en multitâche, l'application SMS. Voilà, envoyer un nouveau message, entre le contact, taper le message ici, on swipe le navigateur internet. Donc, c'est une Helium Wembrowser. Sachant que je fais mes tests sur une microSD 8Go class 10, ça se lance quand même assez rapidement. Qu'en ce qui est, je suis en connexion Wi-Fi de méga. Voilà. On swipe. L'appareil photo qui est fonctionnel. Pour fermer les applications, on clique. Voilà. Ici, le lanceur d'application, on retrouve les Facebook, le gestionnaire de photos, musique, les contacts, le lecteur de vidéos, l'application Flickr, l'application Twitter, le chat IRC, l'application Carte. Ensuite, on va lancer. Donc, par défaut, pour l'instant, on peut zoomer, dézoomer. Comme je glisse un peu, ça ne se fume pas. La calculatrice, ici, on retrouve le terminal, le logiciel pour les développeurs, le gestionnaire de paquets et quelques jeux. Donc, on va s'intéresser aux paramètres. Décidément, voilà. Donc, on retrouve, comme sur la version précédente de ma dernière vidéo, le mode vol, le mode avion, pardon, le réglage de la luminosité de l'écran qui ne fonctionne toujours pas, les connexions. Donc, Wi-Fi, Bluetooth et tout ce qui touche au GSM. Pas de problème, je suis bien connecté. On a peut-être maintenant une petite nouveauté, c'est les jauges de la qualité du signal. On retrouve, voilà, sur la version précédente, personnalisée, donc c'est là qu'on va changer le thème et le fond d'écran. La batterie, on retrouve, comme sur le Nokia N9, ça c'est pour finaliser, 0% alors que ma batterie est environ à 90% actuellement. Après le mode économie d'énergie, la condition de la batterie, donc ça c'est comme sur le N9. Pour l'écran, double tape pour réveiller l'écran, toujours les mêmes options. Sécurité, le réglage de l'heure, le clavier, Donc, on a toujours interface en anglais, pas de personnalisation pour le français. A propos de mon périphérique. Donc, on a bien la dernière version de Nemo. Petit dernier, c'est vous montrer le clavier qui était revu. Donc, nouveau clavier, un petit peu plus coloré, un petit peu plus présentable. Et une petite nouveauté, c'est quand on appuie sur les lettres, les lettres apparaissent. Voilà, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser, le projet avance sereinement. Bonne journée.